Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Clash of Clans au programme, on va se faire du farming au super gobelin, voilà c'est une compo qui marche à merveille D'ailleurs c'est vous qui me l'avez recommandé dans les commentaires, au début j'étais un petit peu sceptique, d'autant plus que c'est une super troupe donc on peut pas la débloquer en permanence Mais finalement j'ai testé et franchement c'est de la frappe, vous voyez que je suis full or, full élixir, j'ai tout simplement fait une petite session farming et ça fonctionne super bien Donc au niveau du coût de la compo, comme vous pouvez le voir juste ici, ça coûte seulement 45 000 élixirs, donc ce qui est vraiment rien du tout Et en plus de ça on peut attaquer toutes les 20 minutes, donc voilà c'est une compo qui en plus de ne pas coûter cher, se forme rapidement donc on peut attaquer en chaîne Je vais vous montrer quelques petits gameplays, vous voyez que là j'ai fait une grosse session farming aussi au bébé dragon mais aussi au super gobelin Donc franchement on peut se regarder un petit gameplay comme celui-ci et franchement le vrai avantage de cette compo c'est qu'elle peut percer, enfin c'est que les super gobelins, à la différence des petites troupes comme les gobelins tout court ou les archers barbares Ils peuvent percer les remparts ennemis, ce qui fait qu'on peut même aller chercher les réservoirs qui sont à l'intérieur, vous allez voir on va aller choper le réservoir d'élixir noir juste là Du coup on peut attaquer non seulement les villages abandonnés en chopant les mines d'or extracteur comme avec un classique barba rarcher Mais aussi les petits réservoirs à l'intérieur, ce qui nous permet en fait de passer beaucoup moins de temps à rechercher des villages parce qu'on peut attaquer beaucoup plus de types de villages Voilà vous voyez qu'en plus je les ai même pas tous utilisés, j'en ai utilisé que 61, il m'en restait encore 32 et pourtant voilà on se fait un petit butin bien sympathique Je peux vous montrer d'autres petits gameplays, on va se regarder celui-là également, je vous les montre au pif Donc ça c'était un classique village abandonné, vous voyez que ça marche aussi très très bien Quand il s'agit de détruire des villages abandonnés normal, vous voyez que la vitesse à laquelle ils détruisent les mines c'est impressionnant Ça fait déjà qu'avec les petits gobelins ça va très vite mais là avec les super gobelins c'est juste ouf Et puis voilà en tout cas ça sera une vidéo assez courte aujourd'hui, je pense que je vais vous montrer encore quelques gameplays ensemble Enfin on va se regarder encore quelques gameplays ensemble parce que j'avais moins de temps en ce moment pour vous tourner une vidéo mais je reviendrai très prochainement Je pense que je vais lancer d'ailleurs une nouvelle série qui sera tout simplement mon rush Je vais essayer de rush top français et puis je vais vous montrer toute l'évolution avec toutes les compos que j'utilise etc Donc je pense que la série vous plaira Donc voilà on va se regarder encore un dernier petit gameplay pour que vous soyez bien convaincu par la stratégie Voilà on va regarder celui-ci Bon là j'ai pas pris masse ressources mais ouais je crois que je l'avais fait juste simplement pour vous montrer qu'on peut aller chercher bien rapidement et bien facilement Tous les petits réservoirs Je vous ferai donc la prochaine vidéo je pense que ça sera soit un village, enfin ma série, enfin pas ma série mais mes épisodes avec 3 villages pour HDV9 Ou alors on fera un autre épisode de 1 max HDV12 parce que c'est une série qui vous plaît énormément donc voilà Et puis voilà ce sera tout ce que j'avais à vous montrer dans cette petite vidéo On va accélérer la fin de gameplay parce que c'est pas très intéressant Et puis voilà on termine sur la butin qui cette fois-ci n'était pas ouf parce que voilà j'aurais pu chercher un meilleur village En tout cas je vous dis à très bientôt, c'était ClashMax, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !